... Un hôpital économe en énergie, un hôpital où il fait bon travailler. A Esquirol, l'établissement de santé mentale de Limoges, une démarche de management durable s'est mise en place. A son arrivée en 2005, le directeur Antoine Pacheco avait trouvé un hôpital divisé. En s'appuyant sur les principes du développement durable, il a remis au centre la vraie richesse de l'établissement, l'humain. L'établissement de santé mentale, ou un établissement tout court, c'est une entreprise de capital humain. C'est 80% des ressources qui sont des ressources humaines. On n'a pas encore inventé de machine pour faire des soins, si ce n'est dans les éléments techniques comme les blocs opératoires. Donc ce qui compte le plus possible, c'est l'information, la communication et la relation, l'équipe. Mais l'équipe dans une unité, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'équipe dans tout l'hôpital. L'hôpital Esquirol dispose de 1050 lits et places dans des unités réparties dans le parc et à l'extérieur du site pour accueillir les patients. 1500 personnes y travaillent dans des secteurs très différents. Personnel médical et soignant, mais aussi technique, logistique ou administratif. Comment fédérer les énergies autour des enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui sont les piliers du développement durable ? De prime abord, je ne suis pas forcément un écologiste pur et dur. Mais comme tout le monde, je crois que je m'aperçois que toutes nos actions, qu'elles soient professionnelles ou à la maison, impactent l'environnement. Il est de l'intérêt de chacun d'amener sa petite pierre à l'édifice, d'essayer de faire un peu mieux au quotidien pour impacter un peu moins. Il faut une volonté à la tête de l'établissement. Parce que sinon, évidemment, ça ne marche pas. Ensuite, le management durable, ça ne s'improvise pas. Sinon, on en reste au stade de l'incantation. Donc il faut ensuite le décliner sur le terrain. Et pour cela, nous avons mis en place une équipe projet. Une équipe projet pluridisciplinaire qui regroupait tous les métiers, y compris les métiers de soignants au niveau médical, c'est-à-dire les médecins, qu'au niveau non médical et logistique et administratif. 14 groupes de travail se constituent autour de thématiques très diverses, comme le covoiturage ou le bien-être au travail. Très vite, le personnel s'approprie les thématiques et détermine des plans d'action. L'hôpital se met à trier ses déchets. Dans les sacs jaunes, les dasseries, les déchets d'activité de soins à risques infectieux. Pour les papiers, la poubelle bleue. Il a fallu trouver une filière qui assure l'absolue confidentialité des papiers recyclés. La collecte qui s'est mise en place est complètement sécurisée. En trois ans, on est passé de 33 tonnes de déchets à 15 tonnes. Autre thématique, les transports. À l'hôpital, le personnel est déjà sensibilisé aux risques routiers, au covoiturage. Les services techniques décident de proposer à l'essai des voitures et des vélos électriques. On ne souhaitait en aucun cas imposer quoi que ce soit. Il était évident que la démarche développement durable est basée sur le volontariat et sur la demande. Donc il fallait créer l'envie. Nous avons espécié ces véhicules. Nous avons eu d'excellents retours. Certes, toujours quelques personnes qui sont réticentes et qui ne croient pas au projet. Mais globalement, nous avons eu un accueil assez remarquable de ces véhicules-là. Pas de vitesse à passer, pas de bruit. C'est un vrai régal pour eux. Aujourd'hui, la distribution du courrier à l'hôpital se fait en voiture électrique. Désormais, les pratiques plus respectueuses de l'environnement sont privilégiées à l'hôpital. On est en train de construire un bâtiment dans une unité de 40 lits. Automatiquement, on va mettre des panneaux photovoltaïques pour l'eau chaude sanitaire. On l'a fait pour plusieurs bâtiments antérieurement. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on poursuit. Au niveau du chauffage, on n'a pas trop d'action à faire puisqu'on est déjà avec la biomasse. Donc déjà une énergie intéressante au niveau du développement durable. Et y compris en coût. C'est là où on est toujours gagnant-gagnant. Le personnel de l'hôpital a intégré les pratiques du développement durable. Il s'agit d'aller plus loin et de s'appuyer sur cet élan pour mener une véritable démarche de management durable. L'objectif est de permettre à tous de travailler dans de meilleures conditions et avec moins de stress. La crèche, très attendue, a ouvert dans l'établissement. Elle accueille les enfants du personnel avec une grande souplesse dans les horaires. Il faut penser aussi à ces professionnels qui sont aussi avec des charges émotionnelles importantes. En psychiatrie, il y a des actes de violence. Il y a des situations difficiles telles que des tentatives de suicide, etc. Des séances de toucher bien-être sont mises en place. Les professionnels sont invités sur leurs heures de travail à s'accorder ce moment de pause. On a eu des résistances. Certains se sont posé des questions en disant « c'est quoi cette lubie ? » « En quoi on va évidemment gérer le capital humain comme énergie ? » Je leur expliquais souvent d'ailleurs qu'il fallait le comparer à son téléphone portable. On le rechargeait bien, donc il n'y a pas de raison qu'on ne rechargeait pas non plus le capital humain. Et pour être aidant pour les autres, il faut d'abord être bien. Donc c'est aussi le rôle des cadres de santé de favoriser le bien-être des équipes parce qu'une équipe qui ne va pas bien, ça va être des soins moins efficients auprès des patients. Un service qui va bien, ce sont comme ici des soignants, infirmiers et médecins qui se parlent. Ce sont des cadres à l'écoute qui font attention à ce que les soignants ne s'épuisent pas, qu'ils soient à la bonne place, qu'ils évoluent. Cela passe par une analyse de tous les événements indésirables, comme les actes de violence des patients à l'égard des soignants. Alors que les actes de violence sont en hausse au niveau national, ils ont baissé de 4% à Esquirol. Au final, il s'agit de mieux travailler ensemble. Moi, je la trouve très logorique. Je trouve qu'elle remonte beaucoup. Et très familière. Quand elle est posée comme ça le soir, on voit quand même si elle peut être euphorique ou pas. Si un infirmier va faire une remarque ou suggérer une idée qui apparaît pertinente, je me dis, eh bien là, c'est génial. Même si je ne l'ai pas eu. Pour le patient, je n'y ai pas pensé. Mais à plusieurs, on est bien plus fort et on va être pertinent. Donc, moi, c'est un petit peu cette alchimie de ce travail interdisciplinaire. Il n'y en a pas un qui sait et l'autre qui écoute. On est tous sachants et écoutants aussi. À l'hôpital d'Esquirol, on fait une vraie place aux familles des patients, aux aidants. Constituées en comité des usagers, les familles sont reconnues comme des partenaires dans le soin apporté. De véritables parties prenantes. Deux fois par an, la présidente ou le président de la CME, ça dépend à quel moment on se place, nous fait, reçoit les familles et dans un débat ouvert, questions, réponses, pendant deux heures, deux heures et demie, répond aux familles. Familles, nous sommes toujours épidermiques. Et donc, il y a là le président ou la présidente de la CME qui répond à toutes les questions avec sa hauteur, son expertise et qui est une véritable formation. C'est très important, quoi. C'est très, très important. Prendre soin des patients, du personnel, de l'environnement, c'est promouvoir pour tous les professionnels des conditions de travail qui ne nuisent pas à la santé. Dans l'atelier des menuisiers, toute la sueur est désormais collectée et recyclée. Les machines-outils ont été raccordées à un aspirateur et les menuisiers respirent enfin. Petit à petit, dans l'hôpital, la dynamique s'installe. Au départ, on était, on impulsait, un petit peu, on parlait de ce type de démarche. Aujourd'hui, on nous appelle, des unités vont nous appeler pour travailler sur tel ou tel sujet. Ça va être des démarches spontanées. Et les jardiniers mettent aussi la main à la pâte. Le parc produit chaque année 150 tonnes de déchets verts. Ces jardiniers ont proposé de broyer les déchets plutôt que de les acheminer. Aujourd'hui, les branches et l'herbe broyée servent de paillage dans ce parc sans pesticides. C'est valorisant pour nous et c'est bien pour le patient. Il aime bien avoir un environnement sain, comme tout le monde. On s'aperçoit après que les personnels veulent aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont envie de s'investir et de montrer combien ils sont capables d'être bons. Et vous avez des exemples dans notre établissement, comme par exemple la cuisine, qui a souhaité mettre à profit ses compétences pour répondre aux appels d'offres des collectivités territoriales, comme par exemple la mairie de Limoges, et fabriquer les repas des personnes âgées à domicile. Chaque matin, 300 repas quittent les cuisines d'Eschirol. Ils vont être distribués aux personnes âgées de la commune. L'hôpital est aujourd'hui davantage ouvert sur l'extérieur. Mais les résultats positifs de la dynamique impulsée à Esquirol ne s'arrêtent pas là. On travaille beaucoup mieux ensemble. Il y a un réel aspect, j'ai envie de dire sociétal, dans cette démarche-là, puisqu'on ne se fréquentait pas. Alors qu'aujourd'hui, on se rencontre souvent pour parler des thématiques et mettre en place les projets qui nous tiennent à cœur. Pour le service social de l'hôpital Esquirol, ici en Réunion, c'est une démarche qui aujourd'hui va de soi et qui donne plus de sens au travail. Bilan, dans tout l'hôpital, des salariés plus motivés, du bien-être, et plus de cohésion au sein des équipes. Et puis des économies. Financièrement, la démarche RSE a permis à l'hôpital d'économiser environ 500 000 euros entre 2005 et 2012. On a divisé par trois nos accidents du trajet. On a diminué de 10% nos accidents du travail. On a diminué de 8% notre absentisme classique dit maladie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous entendez tous parler d'établissements hospitaliers qui sont en grande difficulté pour recruter des métiers dits difficiles, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins, que ce soit les ergothérapeutes, les kinesithérapeutes. Eh bien, ici, dans cet établissement, nous n'avons pas de postes vacants. Donc on est vraiment dans une appropriation de la démarche. Et pour un chef d'orchestre, si les musiciens s'approprient la musique, on a gagné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501